ce matin pour le rencontrer. On écoute. Vous avez dit que c'est votre plus beau texte, Les Vertueux. Ben oui. Pourquoi ? Parce que c'est le plus beau texte. Pourquoi vous estimez que c'est le plus beau ? Parce que c'est 50 ans de travail, de transcendance. J'ai toujours essayé d'aller le plus loin possible, chercher au fond de mes tripes cette chose qui est capable de me permettre de passer un cap. Et avec Les Vertueux, je sais... D'ailleurs, c'est la première fois que toutes les critiques sont unanimes. D'habitude, même avec l'attentat, ou ce que les jours d'où à la nuit, ou les sirènes de Bagdad, il y avait toujours des détracteurs qui me descendaient en flamme. Pour la première fois, personne ne m'a descendu en flamme. Donc ça prouve que c'est mon meilleur texte. Et puis, je n'ai pas besoin d'eux, je sais, à m'évaluer, parce que j'ai toujours été honnête avec moi-même. Yacine, dans Les Vertueux, il symbolise le courage et le pardon. Oh, le courage, je ne sais pas s'il symbolise le courage. Il n'a jamais su se défendre, mais je pense que c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui a foi dans les autres, et qui essaie toujours d'être à la hauteur de la confiance qu'on lui accorde. Et malheureusement, il évoluait dans un monde qui était toujours ingrat, fourbe, par un droit même traître. Et donc, le pays, justement, c'est trop plein de naïveté. Mais c'est beau, la naïveté. Moi, j'adore la naïveté. Toutes les nations qui avancent ont fait de la naïveté un vrai créneau. Les nations qui sont trop intelligentes n'avanceront jamais. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le personnage de Yacine ? Oui, il y a beaucoup de moi, il y a surtout ma mère. Il incarne beaucoup ma mère. Ce qu'il a subi, ma mère l'a subi aussi. Et ma mère, c'est une dame qui est partie sans avoir jamais fait du tort à personne. C'est extraordinaire. Elle a connu tous les torts, tous les... Tous les... Tous les... Tous les déconvenus. Mais jamais elle n'a réussi à haïr qui que ce soit. Et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis dit, si seulement je pouvais lui ressembler à cette dame. Les vertueux est une ode à l'amour et à l'humanité. Est-ce que vous croyez en la force de l'amour ? Oui, ça dépend de quel amour il s'agit. Il y a des amours criminels, il y a des amours suicidaires. Le meilleur des amours, c'est peut-être le fait tout simplement de rester humain. Dans n'importe quelle situation, rester humain. Savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Savoir accéder à ce qui pourrait nous permettre de vivre mieux. Ou de penser mieux. De pardonner. Voilà, c'est ça l'amour. Mais le reste, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont... Qui aiment... Qui ont choisi des idéologies avec une ferveur telle que ça les a rendus étrangers à eux-mêmes. Ils sont devenus criminels, ils sont devenus des assassins, ils sont devenus des gens de haine. Alors que normalement, l'amour fait de nous des gens de bien. Les malheurs que nous vivons en succession dans la vie, vous croyez que c'est le Maktoub ou c'est la vie ? C'est la vie. C'est la vie. Et puis l'humanité n'a pas été conçue pour être parfaite. L'humanité a été conçue justement pour être imparfaite. Et c'est à nous de négocier les imperfections de cette humanité et de ce monde. C'est ça notre vocation véritable. Et celui qui a gagné, qui aura gagné le défi à relever sur terre, c'est celui qui aura partagé, qui aura été utile aux autres. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Partagé, qui aura été utile aux autres. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. C'est moi. Il n'y a pas pire que la guerre, a déjà écrit Yasmina Khadra. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Mais ce livre aussi, c'est un hymne à la gratitude. Surtout, je sais que Yasmina Khadra, sa chanson.